... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les lampions se sont éteints sur les 49e Assemblée annuelle de la BAD tenue à Kigali, au Rwanda. La cérémonie de clôture de ces assises a vu l'élection du ministre Albert Mabritouakus comme président des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Les prochaines assemblées annuelles de la BAD sont prévues en 2015 à Abidjan. Serge Collier. La Côte d'Ivoire prend la tête du bureau du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement pour un mandat d'un an. Le président de ce bureau, le docteur Albert Mabritouakus et son équipe vont préparer les prochaines assemblées annuelles prévues en mai 2015 à Abidjan. Ces assemblées annuelles de la BAD à Kigali ouvrent véritablement la voie au retour de l'institution Abidjan. Ce retour sera notamment marqué par la célébration des 50 ans de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Plusieurs décisions importantes ont été prises à Kigali pour le futur du continent. Il s'agit notamment du Fonds Afrique 50 pour le financement d'infrastructures d'envergure sur le continent. Le financement des PME dans le pays a été abordé lors d'une conférence initiée par l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. L'université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody a abrité la rencontre à laquelle les jeunes ont été invités à monter des projets bancables, nous dit Francis Boifou. Nous proposons les ventes de la pâte d'arachide originale qui n'a pas eu de transformation et qui respecte les normes de conditionnement et d'hygiène. Ça fait quelques années que nous avons mis ce projet en place et nous sommes toujours en recherche de financement, mais c'est un peu difficile. Pour certains responsables de banque, le financement d'un projet est conditionné par de nombreux critères. On a besoin d'une étude qui montre un peu la faisabilité technique, financière et environnementale du projet. Deuxièmement, que le projet puisse aussi assurer le retour sur investissement et assurer le remboursement des prêts qui vont être faits à ce projet-là. Il s'est agi à cette conférence organisée par l'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire d'inviter les jeunes à monter des projets bancables et à protéger leurs inventions. Le conférencier, le docteur Christopher John Kiribou, homme d'affaires kenyan, a expliqué le mode de financement des PME dans son pays. Il y a des institutions qui ont été créées afin de financer les jeunes. 30% de tous les achats du gouvernement reviennent au financement des jeunes. Dans le cadre du financement des PME, il y aura une grande agence des PME qui sera créée, de telle sorte à être capable de recevoir un porteur de projet, le conseiller, l'encadrer, l'aider, le suivre, l'accompagner auprès des bailleurs de fonds, donc l'aider à avoir un financement et ensuite le suivre. En attendant, il est demandé aux jeunes désireux de créer de petites et moines entreprises, de se faire assister par des cabinets conseils dans le montage de leurs projets. Des experts ivoiriens et ghanéens se rencontrent pour délimiter la frontière maritime entre les deux pays. Cette rencontre, la dixième du genre, a démarré à l'hôtel Sofitel d'Abidjan. Elle vise à apporter des corrections sur les méthodes de délimitation proposées par la Côte d'Ivoire et le Ghana. La frontière maritime concerne les parties est du Ghana et ouest de la Côte d'Ivoire. Deux pays producteurs de pétrole, la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux voisins et une frontière maritime commune qu'il convient aujourd'hui de délimiter. Les deux pays sont à la recherche de la meilleure méthode. C'est ce qui réunit depuis des mois leurs experts. La rencontre d'Abidjan qui s'est ouverte, selon dit, s'inscrit dans une dynamique de concertation, d'harmonisation, en vue d'apporter la meilleure stratégie qui soit en la matière. Les deux parties, la Côte d'Ivoire et nous le Ghana, chacun viendra illustrer les mérites et les avantages de sa méthode et nous essaierons de mettre ensemble ces deux illustrations dans un rapport final de sorte à approuver un consensus. Ces experts comptent régler définitivement avant fin juin la question de la délimitation de la frontière maritime abritant des gisements de pétrole. Une réunion à Accra en avril dernier et une autre en mai à Abidjan, la commission mixte ivoire-ganéenne apporte constamment des corrections sur les méthodes de délimitation préconisées par chaque pays. La Côte d'Ivoire produit près de 40 000 barils par jour. Le Ghana voisin s'est lancé ces dernières années dans la production de pétrole à grande échelle à partir des gisements considérés comme les plus importants découverts en Afrique de l'Ouest en 2010. Une réunion sous-régionale en vue de trouver des solutions durables pour les réfugiés ivoiriens. Elle s'est ouverte hier à Abidjan. Ce conclave qui va durer trois jours enregistre la participation des représentants du Haut-Commissariat pour les réfugiés section Côte d'Ivoire et de HCR, deux pays abritant des réfugiés ivoiriens. Alexis Ouedraogo. Inciter les réfugiés à rentrer dans leur pays d'accueil est un défi. Les aider à s'y installer et reprendre le cours de leur vie une autre paire de manches. Ce lundi, une réunion sous-régionale en vue de mettre sur pied des stratégies de solutions durables s'est ouverte à Abidjan. Elle devrait permettre à terme d'identifier des solutions concrètes pour les réfugiés ivoiriens et promouvoir les efforts du gouvernement. Cet atelier a pour but de réfléchir afin de dégager des solutions innovantes pour pérenniser le retour des réfugiés. Il faudrait faire en sorte que ceux qui rentrent aujourd'hui ne soient pas des candidats potentiels à l'exil pour demain. La rencontre voit la participation de plusieurs intervenants en provenance du Ghana, du Liberia, du Mali, de la Guinée et du HCR Genève. Elle s'enrichissera du partage d'expériences des différents participants. Près de 235 000 à ce jour réfugiés ivoiriens sont revenus en Côte d'Ivoire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il existe encore près de 62 000 qui sont encore dans les pays d'asile, à savoir le Liberia, la Guinée, le Ghana, le Togo et le Mali. Ce séminaire d'aujourd'hui c'est un peu pour voir comment on peut davantage faciliter ou accélérer le retour de ces 62 000 qui sont encore en exil. La rencontre qui n'entend pas susciter simplement de l'espérance mais trouver des solutions pratiques et pérennes refermera ses portes mercredi. Un projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire a été lancé hier à Cocody. Son objectif est de rénover le système d'enseignement supérieur en vue de le rendre plus compétitif à l'échelle internationale. Ce projet bénéficie d'un financement de plus de 180 millions de francs CFA. C'est un soutien de l'agence universitaire de la francophonie Bureau Afrique de l'Ouest. Laetitia Mangli. Le projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. C'est un programme qui vise à améliorer la gouvernance au sein des cinq universités publiques de Côte d'Ivoire, à favoriser la mise en place de la réforme LMD et à moderniser l'administration universitaire et la gestion des bibliothèques et centres de documentation. D'un budget général de 751 772 064 francs CFA, le projet Amruche Côte d'Ivoire va bénéficier pour sa réalisation d'un financement de l'agence universitaire de la francophonie à hauteur de 20% du budget. Les activités ont été programmées avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire et il répond aux priorités de ce département. Au terme de ce projet, chaque établissement va pouvoir disposer d'un pool d'évaluateurs, auditeurs qui permettent de manière objective à définir l'état de l'établissement. Et à partir de cet état-là, on peut avoir une vision, on peut avoir un plan stratégique, on peut avoir une orientation, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, etc. Le projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire est en cours d'exécution. Déjà, plusieurs bibliothécaires ont bénéficié d'une formation en matière de gestion des bibliothèques publiques. Direction le Cameroun où le déficit énergétique plombe l'économie du pays. L'anxiété gagne une frange de la population camerounaise à deux semaines et demie du début de la Coupe du monde de football Brésil 2014. Les férus du ballon rond redoutent des coupures prolongées de l'alimentation en énergie pendant la compétition à laquelle vont participer les millions indomptables. Les délestages constituent une facette de la crise énergétique que traverse actuellement le Cameroun. Les deux centrales mises en service ces dernières années ne couvrent pas les besoins du pays en énergie. La centrale à fuel et la centrale à gaz de Kribi, rien que les deux. C'est-à-dire que ça fait 88 MW plus 216 MW. Ce qui est très loin, vous voyez, du déficit global qui est estimé à environ 1 000 MW. Le secteur économique subit gravement les contre-coups de la crise énergétique au Cameroun. Dans cette entreprise de soudure et de production de matériel industriel, les coupures fréquentes de l'électricité ralentissent considérablement l'activité. Pour y faire face, le patron s'est procuré un groupe électrogène. Mais cela est loin d'être une panacée. Des soudures comme celles que vous venez de voir, nous ne pouvons pas souder avec le groupe. Nous ne pouvons que souder avec l'électricité parce que ça a une puissance beaucoup plus élevée que notre groupe. Depuis 2001, l'entreprise AES Sonnel, détenue à 56% par le groupe américain AES, produit, transporte et commercialise l'électricité au Cameroun. Pour désamorcer la crise énergétique dans le pays, elle a élaboré un plan d'urgence d'un montant de 3 milliards de francs CFA, un peu plus de 4,5 millions d'euros. Pour le cas dernier mois, nous avons injecté plus de 100 nouveaux transformateurs de distribution dans l'actuel réseau. Et pour le réseau de transport, nous attendons à peu près 3 transformateurs avant la fin de ce mois et 4 autres qui vont venir incessamment au mois de juin et de juin. C'est avant l'expiration de son contrat, le groupe AES s'est officiellement retiré vendredi du marché camerounais, pas très juté à son goût. Le géant américain de l'électricité est remplacé par Artis Enerdi. La compagnie britannique s'engage à poursuivre les investissements de l'AES au Cameroun. Après les élections générales au Malawi, des confusions règnent dans l'attente des résultats. Joyce Banda continue de réclamer une nouvelle élection. Elle maintient que des urnes ont été bourrées. Samedi, la chef de l'Etat a voulu faire annuler le scrutin présidentiel et législatif du 20 mai. La constitution, selon elle, le lui permettait. Ambiguïtée, elle savait alors que les premiers résultats la donnaient largement perdante face à son rival. La haute cour de justice a décidé de maintenir le scrutin, suivant ainsi la commission électorale qui a rappelé la procédure à des Malawites jusqu'ici très patient. Le décompte des voix suit ce qui se déroule dans les bureaux de vote. Des équipes assurent déjà là-bas les premiers décomptes. Ils le font sous le contrôle des partis politiques, de représentants de la société civile et d'observateurs internationaux. La moitié des bulletins a déjà été dépouillée, manuellement, puisque l'informatique a connu quelques ratés. Par sécurité, les urnes sont aujourd'hui soigneusement gardées dans la capitale. Mais la tentative d'annulation du scrutin par Joyce Banda a secoué tout le Malawi. La commission électorale du Malawi est un corps constitutionnel établi. Et là, on interfère avec un corps qui a été créé par la loi, qui est indépendant. On ne peut pas faire ça. Dans ce climat tendu, l'ONU a appelé au calme. La commission électorale, qui avait reconnu quelques irrégularités, a proposé de recompter les bulletins dans certains bureaux. Hors de question pour Peter Moutarika, le rival de Joyce Banda s'est lui aussi tourné vers les tribunaux, cette fois pour que le décompte se poursuive normalement. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.